Aujourd'hui, les travaux concifrent à la jonction entre deux tunnels réalisés par deux entreprises différentes selon deux méthodologies de construction différentes. C'est une étape qui vient concrétiser des mois de travaux et qui ouvre la voie à d'autres travaux d'aménagement du tunnel et d'équipement du tunnel. On est prêts à accueillir nos voisins. C'est un moment important de pouvoir avoir une communication directe avec le lot. Aujourd'hui, c'est le percement, c'est-à-dire que c'est une connexion du lot 1 avec l'autre lot, le lot 2. C'est un aboutissement pour nos compagnons puisqu'ils débouchent dans un ouvrage existant. C'est un événement clé pour notre projet. CISTRA est donc aux côtés de la RATP. Avec l'aide des entreprises de travaux, nous formons une équipe dont l'objectif est de réaliser l'ensemble des travaux dans les meilleures conditions possibles et conformément au planning du projet. Des nuisances, on essaie de travailler au maximum avec la RATP, avec CISTRA, avec les riverains pour limiter ces nuisances. Ce sont des bâches acoustiques, ce sont des travaux décalés à la journée, limiter les activités de nuit. Une action particulière a été faite par rapport aux horaires de travail et par rapport aux engins mobilisés. Les prochaines étapes, c'est d'autres percements avec d'autres ouvrages, d'autres raccordements. Toujours du creusement avec des tunnels à réaliser. Et puis une station qui est très technique et très phasée et qui se fait sur les deux années à venir.